... Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à Alger dans une marche du siècle enregistrée au moment où vous la regarderez, il y a 48 heures. Le poids des islamistes, c'est-à-dire essentiellement le problème du front islamique du salut, le désarroi des jeunes Algériens, la gravité des problèmes économiques de ce pays, et puis aussi l'inquiétude et en tout cas les tiraillements de certaines familles algériennes de France, voici les quatre reportages que vous verrez dans cette émission ce soir. Cette édition spéciale de la marche du siècle ne recevra en effet qu'un seul invité. Il s'agit de M. Mohamed Boudiaf, qui est président du Haut Comité d'État depuis exactement deux mois. À cette fonction, M. Boudiaf a les prérogatives d'un chef d'État. Trente ans après l'indépendance, cet homme qui fut un chef historique, un homme d'ailleurs du refus, nous y viendrons peut-être dans son entretien, a passé près de 28 ans hors des frontières de son pays, en exil, principalement au Maroc. Il était d'ailleurs un inconnu pour les jeunes générations de la rue, et il faut bien dire que nous, c'est-à-dire gens du pourtour nord de la Méditerranée, n'avons pas développé un soin extraordinaire pour faire jusqu'à présent sa connaissance. Ne nous trompons pas tout de même, la réussite ou l'échec de cette équipe dirigée par cet homme aura des conséquences fondamentales non seulement pour l'Algérie, mais aussi, et par voie de conséquences naturelles, pour la France. C'est pourquoi, comme ce fut le cas pour le chantelier fédéral Elmico, lors de la réunification allemande, nous avons choisi qu'il soit l'invité unique de cette émission, qui sera conduite en compagnie de Bruno Lodon. M. Boudiaf, que se passe-t-il dans la tête d'un homme de votre génération, qui a vécu un peu plus d'un an dans l'Algérie indépendante, pour laquelle pourtant vous avez lutté de nombreuses années, que vous souhaitiez, et qui, depuis novembre 1963, vit en exil, et puis brutalement, on le rappelle, et il faut bien le dire, on l'appelle un peu au secours. Et notamment, que saviez-vous du pays? Comment l'avez-vous trouvé en France? M. Boudiaf, Alors, il est plus difficile de dire exactement comment j'utilisais ce pays, mais ce que je sais, c'est que l'Algérie m'est un peu plus difficile, et je crois que c'est cet élément qui m'a poussé à revenir. J'étais réticent, mais j'ai senti que j'étais de mon devoir de retourner dans ce pays pour essayer d'apporter la contribution et aider à ce que ce pays s'en sorte et le plus rapidement possible de l'Afrique. M. Boudiaf, comment s'est passé exactement début janvier 92, votre retour en clair? Est-ce qu'on est allé vous chercher? Et plus exactement, qui, comment, dans telles conditions? Que pouvez-vous en dire? M. Boudiaf, Bien. Là, il faut dire que cette période, dans le temps, qui n'était pas tellement loin de la vie, parce que de 1962, on peut diriger cette période. À partir du 20 septembre 1962, l'on s'est un parti d'opposition, le PRS. Le PRS a vécu jusqu'en 1978, à la réclamance de Boudiaf. M. Boudiaf, Pendant cette période, nous avons opté pour le socialisme, qui, pour nous, était la voie la meilleure, à l'époque, pour les pays s'est développé. Et nous avions développé nos idées, nous avions, nous avions, nous avions un journal, nous avions un peu de travail. Nous croyions réellement, nous pensions, qu'une bonne partie du militant du FLM allait nous rejoindre. Or, il se trouve que nous étions dans le creux de la vague, il n'y avait pas beaucoup d'éléments qui nous avaient suivis. N'empêche que notre activité s'est poursuivie jusqu'en 1979. Notre thème, c'est de démontrer que le socialisme qui était appliqué en Afrique, il n'était pas réellement socialiste. Et je crois que dans ce domaine, nous avons fait beaucoup de travail, de clarification dans ce domaine-là. L'intérêt de cette période de l'opposition, c'est d'avoir constitué une équipe d'hommes valables, que j'ai retrouvée à mon refus. Par ailleurs, nous avons eu le temps de réfléchir, de développer une réflexion sur énormément de problèmes, et en particulier sur la démocratie, qui était le dernier sujet de discussion. Donc, il y avait une période. La deuxième période, c'est de 1979 jusqu'en 1992. Là, j'ai décidé, on a décidé, qui était à la fête du PRS, d'adopter une position de répli. C'est ce que ça veut dire, PRS, pardonnez-moi. Le PRS, c'est parti de la Révision Socialiste. Bien. Alors, à partir de cette période-là, nous sommes mis dans une position d'observateurs, et je peux vous dire que pendant tout ce temps-là, je n'ai pas manqué de suivre le développement en Afrique, c'est quelque peu loin. Il y a, il y a la période, la fin de, à partir de 90, après l'événement, je reçus énormément de gens qui venaient d'Algérie, des anciens militants, des connaissances, des gens que je ne connaissais pas, et qui me demandaient d'entrer. Et j'ai toujours refusé d'entrer, parce que je ne voyais pas Pierre, puis de par exemple, rentrer dans ce pays-là pour faire une démocratie, qui est venue se greffer sur des événements graves, après la première nuit. Je ne croyais pas réellement en ce processus démocratique. Alors, tout ça ne nous dit pas exactement qui est allé vous chercher, et comment ça s'est passé. Oui, alors, je vais les donner, il faut dire une chose, il faut préciser un point, que je n'ai jamais douté, un seul instant, que la situation de l'Algérie allait s'agrader. De quelle façon, je n'en sais rien, et je n'étais pas surpris d'apprendre ce qui s'est passé en Algérie. Donc, j'ai reçu l'abri du Mérène à cacher, d'un ancien camarade de la Fédération de France, qui est allé à Aron, qui m'a téléphoné pour lui dire qu'il avait une mission auprès de moi. Je pensais à la constitution d'un parti d'opposition, et je lui ai dit que c'est ce plan-là qu'il compte. Alors, il m'a dit qu'il s'agit d'autre chose, il est venu me voir, il m'a posé le problème, de cette façon-là, on vous demande, le pays vous appelle, de l'Algérie. Sur le coup, j'étais très réticent, parce que je n'avais pas, je ne savais pas ce qu'il Il m'a annoncé que je disais d'aller démissionner, et qu'il y a une situation nouvelle en Algérie, et je suis resté pendant 24 heures, et j'ai donné ma réponse pour dire, bon, je vais rentrer à condition de rencontrer des décideurs et de discuter avec eux. Je suis rentré pendant 24 heures, j'ai vu des responsables, dont le Préminisme, M. Hamoud Rosary, les syndicatistes, les anciens Moudjahidines, et d'autres. Nous avons discuté, et puis le problème que c'était supposé pour moi, devrais-je entrer ou non ? La situation était grave, bon, malgré ces discussions, je n'avais pas une idée précise, mais j'ai senti qu'il était de mon devoir, d'entrer dans ces pays, d'apporter ma contribution, dans l'unique but de servir ce pays. Je dis, j'ai dit de l'autre chose, ce n'est pas à mon âge que je vais faire une carrière politique. Je n'ai pas aimé le pouvoir, mais dans cette situation, je l'ai accepté dans un seul unique but, parce que j'ai compris que ce que je dois faire est une mission que je dois remplir. Cette mission est celle-ci, à savoir, avec la participation de toutes ces jeunesses algériennes, de ces cadres, de ces éléments conscients, d'essayer de mettre le train sur les rails et de redémarrer, de faire redémarrer l'Algérie. Oui. Président Boudjah, quand vous êtes arrivé, le processus électoral venait d'être suspendu, le gouvernement avait donc deux solutions, ou bien rester dans ce processus démocratique engagé deux ans auparavant, notamment en juin 1990, et puis laisser le Front islamique du salut prendre régulièrement le pouvoir, ou bien suspendre les élections législatives, ce qui a été fait, et entamer le combat contre les législatives. Alors, je voudrais que vous regardez d'abord, avant de connaître vos réactions, ce reportage de Khaled Mela et de Jean-François Renou, qui est un exemple de l'implantation du FIS dans les campagnes qui, au vu des résultats électoraux des élections locales de 1990, n'est en effet pas très contestable. Regardons. A 450 kilomètres à l'ouest d'Alger, Yélel, un village rural de 2000 habitants. Dans cette région, en juin 1990, 67% des paysans ont voté pour le Front islamique du salut. Sur 38 communes, 38 ont été remportées par les hommes de Abbassie Madani. Depuis l'instauration de l'état d'urgence en décembre dernier, des islamistes ont été destitués de leurs responsabilités, d'autres arrêtés et emprisonnés. L'un des rares encore en fonction, Jileli Moussa. Il a 33 ans, fils de paysans, il est maire de la commune. Il s'attend, lui aussi, à être déchu de ses fonctions à tout instant et au mépris de la loi, dit-il. Dans cette place, avec les de Repetit. D'ailleurs, 7000 habitants, avec les droits, Indiaalandiste ont terminé cette place. Donc, elle lèche un demi-midi. Pourquoi ce problème pour nous ? Pourquoi 15 000 bonhommes en prison au mois de Ramadan ? Pourquoi ? Témoin de notre entretien, le conseiller politique du Fils. Il exige du maire qu'il soit parfaitement clair. Pas étonnant, nous demandions si une femme peut être bonne musulmane et porter la mini-jute. Je ne suis pas d'accord. Mais ce n'est pas moi que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ces manières. Pourquoi ? Pourquoi ? Nous ne sommes pas contre toutes les personnes. Nous ne sommes pas contre des Algériens. Nous ne sommes pas contre un Français. Je ne suis pas contre. Mais je suis contre ce qui est contre les yeux. En islam, pas de démocratie. Parce que le musulman, il avait un code pour vivre dans cette vie. Le musulman, il avait un code pour vivre dans cette vie. Pour vivre dans une riche, dans une riche, dans une riche, dans une riche, dans une riche. Des choses qui sont correctes. Quelques heures plus tard, le maire recevra la visite des gendarmes et il sera interdit de nous revoir. Le silence devient une obligation, comme le port du voile. Nous avons des lois, des supérieurs. Allez les voir. Le premier adjoint du maire, lui, se réfugie derrière les autorités. Pas question de parler. Dans les années 70, sous Boumedienne, les paysans algériens sont devenus les enfants chéris de la révolution agraire. On leur a distribué la plupart des terres appartenant aux riches. Du même coup, ils sont devenus des fonctionnaires. Cette politique agricole a pour résultat l'appauvrissement des paysans. Dans les campagnes, la déception est grande. Aux élections municipales de 90, le Front islamique en fut le bénéficiaire. Il a promis, au nom du Coran, de rétablir la propriété privée et la liberté d'exploitation. Ben Ishaad est agriculteur. Il fait partie de ses déçus. Élu du Front islamique du Salut à l'Assemblée régionale, il n'hésite pas à dénoncer la répression. C'est une lettre que j'aimerais bien passer à cause des gens qui sont en prison, emprisonnés dans des grandes concentrations, où la chaleur, d'après ce qu'ils disent, dans la zone où il se trouve, c'est 52 degrés, à l'ombre et durant le mois de Ramadan. Pour une Algérie qui va pour un résultat de pire en pire. Il y a des responsables, il y a des militants de base, il y a des sympathisants. Il y a d'autres gens de d'autres partis qui ont été pris. Les candidats qui sont présentés aux dernières élections législatives ont-ils été arrêtés ? Les meilleurs ont été arrêtés. Qu'est-ce que vous entendez par les meilleurs ? Les gens les plus actifs. Parce que si je suis là, c'est parce que je ne suis pas trop actif, je suis pris par d'autres gens. C'est tout. Loin des préoccupations de l'Etat, le progrès s'est arrêté aux portes des campagnes. Ici, pas d'eau courante, l'électricité n'est arrivée qu'en 1987. Aujourd'hui, les femmes sont comme hier, comme leur mère. Geste silencieux, soumission absolue jusqu'au bulletin de vote, il est compris dans la dot. C'est le mari qui décide de tout pour sa femme. Mohamed est militant du Front de Libération Nationale, l'EFLN, surtout par tradition familiale. Candidat aux dernières élections, il réfute le programme des islamistes qui se servent, selon lui, de la religion pour tromper les paysans. Je suis au EFLN depuis très longtemps, exactement depuis 1978. Je n'aime pas le fils. Le fils le sait bien que nous sommes musulmans, depuis avant même son apparition. On a toujours été musulmans. Nous faisons la prière, nous donnons le bol. Ce n'est pas avec l'arrivée du fils que l'islam est né. On trompe les gens, les paysans sont ignorants. On leur a dit que le fils allait leur donner beaucoup de choses. Mais dans les faits, tout le monde regrette d'avoir voté pour eux. C'est une erreur, je le répète. Les paysans ont été trompés. Ils sont analphabètes. Et moi qui suis les 13, j'aurais pu être au fils et abuser les paysans. Si le fils avait accédé au pouvoir, eh bien les libertés individuelles auraient été supprimées. La terre aurait été retirée aux paysans. Ils le disaient eux-mêmes. Si tu possèdes de logements, on t'en prendra un. C'est pour ça que les paysans commencent à se détourner d'eux. Moustaganem, la ville des festivals. La politique du fils a privé ses 200 000 habitants de l'Ouest algérien de toute manifestation culturelle. Plus de cinémathèque, plus de théâtre, fini les concerts. La musique n'est pas inscrite dans le Coran. En juin 91, le parti religieux, ici comme dans toute l'Algérie, appelle à l'instauration de l'Etat islamique. Le gouvernement algérien a réagi en arrêtant tous les leaders du front islamique. Actuellement, Moustaganem n'a plus de maire. C'est le préfet qui a pris les commandes. Lorsque le soleil se couche, le muezzin annonce la fin du jeûne. Et la sirène retentit comme une alerte. Monsieur le Président, vous venez de regarder avec nous ce reportage que les Français viennent de voir également. On va venir dans un instant à votre gouvernement, votre programme politique, ce qu'il y a à faire dans ce pays qui n'est pas mince, mais d'abord des points très sensibles qui touchent, disons, à votre conception du respect des droits de l'homme et ce que vous pouvez en ordonner aux services administratifs et gouvernementaux. Je voudrais que nous puissions avoir quelques précisions, si vous le permettez, avec Bruno Le Dreyf, sur ce qu'il est advenu des personnes qui ont été internées ou arrêtées. Tout d'abord, Monsieur le Président, si vous voulez bien, pouvez-vous nous donner des précisions sur le nombre de personnes arrêtées ? On parle en général de 9000. Est-ce un chiffre que vous acceptez ? Et puis, surtout, quelles sont leurs conditions d'hébergement ? Les familles qui ont pu voir leurs parents à Régan disent que les conditions sont difficiles, qu'ils vivent sous des tentes, avec de très grosses chaleurs, qu'ils n'ont pas pu avoir de linge de rechange. Qu'en est-il de ces conditions ? Il est vrai que le nombre de ces internées dans les centres du Sud est de 8800 et quelques. C'est le cas des chiffres. Il ne dépasse pas 9000. Ça, c'est vrai. On se plaint de... 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 de conditions matérielles. Combien de centres d'internement, Monsieur le Président ? Il y a actuellement 5. Alors, ils sont en train aussi de chercher d'autres centres, parce que, bon, on a constaté la lutte des droits de l'Homme, qui a rendu visite ces gens-là à considérer que les gens étaient... nombreux dans les centres. Et les... les autorités qui s'occupent de l'Ordre sont en train d'essayer de trouver d'autres camps pour essayer de donner beaucoup plus. Ce qui est certain, c'est que ces gens-là, tous, tout ce monde-là qui a été arrêté, c'est en vertu de l'état d'urgence. L'état d'urgence qui a été imposé aux autorités. Parce qu'il fallait en finir avec... cette situation qui, chaque vendredi, posait des problèmes aux forces de l'Ordre et aux citoyens. Et comme le premier objectif de mon retour était de rétablir l'État dans son autorité, il est impossible de continuer de cette façon-là. Par ailleurs, il y a un problème qu'on n'a pas soulevé. On a parlé d'un rat de mari du fils. C'est faux. Parce qu'en Algérie, il y a 13 200 000 électeurs. Ceux qui ont voté, sont 5 000. Le fils, il a eu 3 200. Le FFS, 500 000. Et le Fonds libérationnel, 1 500 000. Donc, sur 13 millions, il y a 5 500 000. Ça veut déjà dire que le premier parti de ce pays, ce sont les abstentions ? La grande partie n'a pas voté. Parce que, bon, la démocratie est nouvelle en Algérie. C'est une démocratie qui a été elle-même faussée au départ. Parce qu'il a fait... C'était beaucoup plus pour passer une période difficile après le développement de 88. Par ailleurs, voilà un pays qui a vécu sous le parti unique. Pas de tradition démocratique, pas d'expérience. Et cela a fait que cette démocratie est faussée à la base. Les gens n'arrivent pas, ne sont pas arrivés à se débarrasser des perversités du parti unique. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez imaginer qu'à votre poste, on puisse vous mentir sur les chiffres ou sur les situations des gens qui sont internés ? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on puisse me mentir. Parce que je demande presque tous les 24 heures le nombre des... Il y a des gens qui sont dans des commissariats. Les choses sont arrivées rapidement comme ça. Et les autorités elles-mêmes, jusqu'à un certain temps, n'avaient pas le nombre exact. Ce qui est certain, c'est que... Que ce soit les organisations internationales. J'ai vu les éléments de la Croix-Gouche. Je les ai posés à partir de cette place. Le... 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 l'amnistère internationale sont sur place. Et on leur dit qu'on va leur faciliter les départs sur place. Et... nous n'avons rien caché. Nous avons autorisé les familles à partir de les voir. Si les détenus ne veulent pas les voir, c'est un autre problème. Pour vous dire une chose, que dans cette situation, il y a beaucoup de fraternité. Et... et... je pense que... je demande, j'espère, que cette situation ne se promanche pas. Parce que dans... dans ce cas, il y a beaucoup de gens. Et avant le... 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 la fête de l'Aïd, qui... qui procure le mois de Karen, il y aura beaucoup de libérations, et d'autres libérations suivantes. M. le Président, qui a décidé ces arrestations ? C'est vous, personnellement ? C'est l'armée ? C'est le gouvernement de M. Rosalie ? Il y a actuellement un Haut Comité d'État. Et c'est... c'est ce comité qui remplace le Président de la République, qui a pris cette décision, qui a pris la décision de l'État d'urgence, et qui a décidé d'en finir avec cette amarchie qui est allée en ce développement. L'Office, M. le Président Bouddhia, a été dissous le 4 mars 92. C'est donc tout à fait récent. Est-ce que c'est définitif ? Bon, ils ont interjeté un appel, et il y en a autour qui va se passer. Je fais confiance à la justice algérienne. Oui. Et en dehors de cette phrase à laquelle je m'attendais, si vous me permettez, quel est votre sentiment personnel ? Est-ce que vous pouvez l'écrire uniquement ? Je n'ai pas de sentiment en ce qui concerne cette situation. Il appartient à la justice, laquelle justice, avec le temps, va être indépendante, complètement indépendante. Et si nous allons dans le sens du respect des droits de l'homme, de la marche vers la démocratie, nous devons donner des exemples dans cet état, et des instances qui sont entre les mains sur le dossier. M. le Président, cela fait maintenant un peu plus de 4 ans que je viens en Algérie, assez régulièrement. J'ai trouvé, après cette vague d'arrestations, les Algériens apeurés. Vous avez frappé tout de même très fort. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer ? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que le danger était très grave. Et vous venez d'entendre un maire qui dit que la démocratie est une hérésie. C'est un blasphème. Or, l'Algérie ne le pense pas parce que la question qui est posée à tous ces pays musulmans, à tous ces pays arabes, à majorité musulmane, c'est d'opter pour la modernité ou pour l'Europe. Et l'Algérie a occupé la démocratie. C'est le processus électoral qui a été arrêté et non la démocratie. La preuve, nous avons une presse physique. Les partis, les autres partis, qui ont respecté la règle du jeu, personne n'a été inquiété. Nous ne voudrions pas qu'un parti qui a été élu, qui a été autorisé, même en contradiction de la constitution et des lois en vigueur, qui a été interdit des partis à base de religion ou d'une tinte régionale et d'être autorisé. Eh bien, cette autorisation, non seulement a fait que ces gens-là se croyaient, enfin, ils sont installés dans cette situation et préparaient des actions armées. Parce qu'après ces arrestations, nous avons découvert qu'il y avait des groupes armés et qui se... Bon, c'était cette violence, j'ai dit, en arrivant ici, que je prends bien ma main à tout le monde. Dans une de... la deuxième conférence de presse que j'ai donnée, j'ai dit, le fils a été reconnu légalement et il n'est pas question de le dissoudre. Or, quelle a été la réponse ? On a continué l'agitation dans les mosqués, à révolter les gens et à essayer de... Nous avons des sortes de preuves que, vendredi, le deuxième ou troisième après mon retour ici, on a appelé à l'insurrection armée. Or, nous ne voudrons pas. Nous ne voudrons pas de révolution dans ce pays. M. Boudiard, d'où vient l'argent des groupes auxquels vous faites allusion ? Ils ont reçu de l'argent de l'Arabie saoudite dans un premier temps, ils ont reçu des gens du Khalid, ils ont reçu de l'Irak et dernièrement, c'est plus grave, ils ont reçu de l'Iran. Et c'est pourquoi nous comprenons la réaction, la réaction très 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 forte, la réaction sévère des Iraniens quand le fils a été dissous et jusqu'à présent. Jusqu'à présent, nous avons retiré notre ambassadeur. Lors avons dit, nous avons attiré leur attention. C'est un problème interne à l'Algérie. Il continue et je lis, j'ai lu dans un journal aujourd'hui, il menace les Turcs de faire de la Turquie, de l'Algérie, de la Mer Noire. Alors, une petite chose encore avant d'en arriver à la politique, qui n'est d'ailleurs pas mince. On a un peu le sentiment que votre gouvernement ou vos services, je ne sais pas, s'irrite contre certains organes de presse ou des journalistes. Car si j'ouvre la presse hier et aujourd'hui, je vois qu'ils se regroupent professionnellement. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des esquisses de censure ? Est-ce qu'il y a des difficultés avec la presse ? Il n'y a rien. Parce que notre presse elle-même, c'est une presse qui est débridée, une presse qui est... Je ne connais pas l'éthique. Je ne connais pas le nombre de trucs. Et la nombreuse est variée. Elle est variée, avec des critiques, des choses comme ça. Nous voudrions attirer l'attention de cette presse. Pour lui dire que l'Algérie vit une crise grave. Nous voudrions attirer l'attention de tous ces jeunes. Avec toute la liberté de prison, d'essayer de se mettre en tête qu'il y a une situation grave et que leur devoir, c'est d'essayer de faire une opinion. D'essayer d'expliquer à cette jeunesse et aux Algériens dans quelle situation nous nous trouvons. Or, malheureusement, il faut une tradition journaliste qui est là, mais ce n'est pas encore un peu plus. Mais ces jeunes sont libres, sont pratiques. Vous n'avez qu'à prendre tous ces journaux logétiques et personnellement. Et tous les gens qui ont dit que nous vous demandons bien. Ce n'est pas tellement grave. Voulez-vous que nous abordions maintenant le problème de l'exercice de votre pouvoir politique et de votre programme ? Alors, il y a un problème d'abord sur lequel j'aimerais bien pouvoir écouter votre commentaire. Comment allez-vous asseoir votre légitimité politique durablement ? Sur quoi allez-vous vous appuyer ? Puisqu'au fond, pour la jeune génération, vous êtes un héros historique dont on n'a jamais laissé figurer le nom, même dans les manuels d'histoire. Donc, il y a un problème d'existence. Comment allez-vous faire ? Bon, il faut dire que jusqu'à la fin 1993, c'est une problème qui n'a pas été provisoire. Et même dans le dernier programme du gouvernement, le programme du gouvernement et le gouvernement qui a été remanié, n'ont pas eu le... n'ont pas plu à tout le monde. Ils étaient critiqués parce qu'ils attendaient, ils s'attendaient, la plupart des gens, un changement radical. Alors, ce changement radical n'est pas facile. Il faudrait le préparer. Il ne faudrait pas se tromper. Ce que je puis dire, c'est qu'il y a un changement là-dessus. Il y a un changement. Un changement que je voudrais passer au jeu. Et mon but, c'est de faire que cette jeunesse algérienne, qui est la majorité que représente, qui est moins de 30 ans, représente 70%, soit un élément actif dans la vie politique d'Argile. Toutes ces jeunesses qu'on a mis de côté, ces jeunesses qui ont été marginalisées. Et mon but, c'est de faire que cette jeunesse puisse s'organiser autour de ces difficultés et être un élément de dialogue et un contre-pouvoir. Et je crois que c'est cela, la grande difficulté. Pour ce qui est de la légitimité ou de ma légitimité ou de ceux qui viennent après moi, la légitimité ne peut venir que de ce tasse dans la mesure où la démocratie, et il faut d'être une erreur de démocratie, il y aura une sanction démocratique à des élections dignes. Et c'est à partir de ce moment qu'on peut parler de légitimité. Vous venez de parler de changement radical. Vous n'avez pas pu le faire. Pourquoi ? Vous n'êtes pas totalement libre de votre action. Non, absolument pas. Absolument pas. Il y a premièrement des grandes lignes de cette politique qu'il faut faire. Il y a, il faut le dire, il ne faut pas le cacher ou le faire, il y a une situation très difficile. Sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, il y a un changement radical présuppose des lignes de conduite, des axes de politique sur lesquels nous sommes en train de travailler. Par ailleurs, il faut avoir des moyens. Et troisièmement, il y a un problème de personne. Je peux vous dire une chose, que le conseil consultatif, qui devrait être fait immédiatement après l'installation du Haut Comité d'État, nous y travaillons depuis maintenant deux mois pour essayer de trouver des éléments avec deux critères essentiels, des éléments honnêtes, propres, et puis des éléments neufs et compétents. Or, ce n'est pas possible. Et je ne voudrais pas faire ce changement radical dans une situation qui est chaosante et présenter peut-être une équipe qui serait incapable de faire la politique, qui lui serait tracée, à savoir faire passer l'Algérie d'une économie étatisée. Et dans cette situation, il y a un reste d'encore secteur d'État qui pourrait assisir. Il y a aussi l'antifice privé. Quand on rentre dans le marché, c'est la même difficulté qui s'est posée aux démocraties populaires, et ce n'est pas facile. Et c'est pourquoi il y aura changement, en train de dire, mais au moment où, avec toutes les garanties de déréussie. Il y a quelque chose d'un peu terrible dans votre phrase, M. le Président. Vous êtes en train de dire à l'opinion publique qui nous regarde des deux côtés de la Méditerranée, je l'imagine, qu'au fond, vous avez des difficultés de calendrier et de trouver des hommes qui soient suffisamment nets à vos yeux pour incarner un peu de vertu à la tête du gouvernement. C'est bien ça que vous êtes en train de dire ? Oui, oui. Parce que, bon, j'ai signalé tout à l'heure que mon absence a fait que je me suis éloigné un peu de la scène algérienne et je n'ai pas une connaissance très poussée des personnes et des personnes politiques. D'autant plus que pendant 30 ans, tous ces cadres politiques, ceux qui ont participé, ont été balottés. Tous ces gens-là sont discriminés. Vous demandez à n'importe qui, vous demandez au type de la rue. Tout le monde est voleur, des voleurs. C'est demande des trafiquants, et ainsi de suite. Or, il y a des cadres. Ces cadres ont été mis, c'est la confiance, c'est la marginalité. Il faut les trouver, il faut leur donner confiance. Il faut essayer de travailler avec eux. J'ai fait des réunions avec les jeunes, avec les femmes, avec les syndicats, avec les entreprises privées. Et je sens que dans ces gens-là, avec les universitaires, qu'il y a des bonnes volontés, qu'il faut faire rendre la confiance et l'espoir. Et dans cette Algérie, il y a tous les éléments pour s'en sortir, pour s'en sortir de cette situation, du point de vue matériel comme du point de vue humain. Mais il faut du temps. Et je le dis, je l'explique, je le dis aux syndicats, de lendemain, de la formation du gouvernement, il y a un resserrement du gouvernement. On a essayé de faire un programme qui répond à une situation provisoire. Les gens étaient mécontents, je dis aux syndicats, il n'est pas possible, il faut être honnête, il ne faut pas mentir au peuple. Et c'est ça la différence qu'il y a. Je vous dis que les responsables, quels qu'ils soient, parlent la vérité à ce peuple. Je voudrais qu'on aborde, M. le Président Boudiaf, maintenant, le chapitre de la jeunesse, qui est vraiment l'élément de base très important de tout ce qui va se passer dans ce pays. Quatre habitants sur cinq, dans ce pays de 25 millions de personnes environ, ont moins de 25 ans, ce qui est extraordinaire comme fourmillement et comme capacité d'ailleurs. Dans ce pays dont la population a quadruplé en 30 ans, les jeunes sont donc en première ligne. Dans les émeutes de 88, c'était d'ailleurs visible. Je voudrais que nous regardions le reportage que Bruno Le Dreyf précisément et Bruno Carette ont tourné et qui donne la parole à trois types de jeunes, c'est-à-dire des jeunes issus de milieux tout à fait différents. Et nous nous retrouvons tout de suite après. Merci. C'est comme ça la vie, hein. C'est l'Algérie, ça. Il va exploser. Ça n'est pas le point, il va exploser, cette l'Algérie. Voile à tout le monde, voile à l'aileur, voile à l'aileur, voile à l'aileur. Ici, la vie, c'est un calvaire, quoi, tu te dis. C'est un mauvais quart d'heure à passer. C'est tout. Il faut comprendre que cette jeunesse-là est l'avenir du pays. Et vraiment le pétrole de ce pays. Ils ont moins de 25 ans. Ils représentent 70% de la population du pays. Un Algérien sur deux a moins de 15 ans. Un sur quatre, moins de 7 ans. En moyenne, 5 enfants par femme. L'un des taux de croissance les plus élevés au monde. Les rues d'Alger débordent d'enfants. Ses habitations également. Frères, sœurs, parents, grands-parents, parfois oncles et tantes, s'entassent dans des appartements évidemment trop petits. Et le reste suit. École inadaptée, université en plein désarroi et le chômage à l'arrivée. Alors, on survit de petits trafics. Le trabendo. Première étape d'un marché noir omniprésent. La vente de cigarettes. L'un de ces petits vendeurs a accepté de nous parler. Il a 15 ans, 6 frères et sœurs et rêve d'étrangers. Non, un petit peu. Mon quartier, ce n'est pas... Un petit peu, il est grand. Maintenant, il est en France. Je ne sais pas où il est. Il est libre. Il y avait beaucoup sorti, genre, à la France, à Belgique, à l'espagnol. Alors, je fais avec lui. Je vais vendre des cigarettes. Après, je pars. Parce que tu as envie de quitter l'Algérie ? Oui, parce que les jeunes, ils ne donnent pas la soucière. Comment on dit ? Ils ne donnent pas... Le... De l'on arabe. Ils ne donnent pas, tu m'a, معahed. La police, ils m'ont fait peur, les gens, ils m'ont dit qu'ils ne travaillent pas à cette chose. C'est pas un pays, ça. C'est pas un pays. Les fils, ils m'agdent, ça lui-même. Ils sont les crazeux. Ils ne tuent les gens, ils ne... Alors, comme ça, en fait. On va... À l'étranger, on va faire un petit peu... Le stéouil. Le stéouil, on a une journée à l'alte. Amine passe ses journées dans les rues en attendant de réaliser ses rêves d'Eldorado étranger. L'étranger que les Algériens reçoivent aujourd'hui directement chez eux, sur leurs écrans de télévision. Face à face, une chaîne algérienne, en arabe, qu'on ne regarde plus, et une quinzaine d'étrangères, surtout françaises. Les paraboles de réception satellite couvrent les toits d'Alger. Dans l'ensemble du pays, 8 millions de foyers riches ou pauvres en possèdent. Les jeunes, comme leurs parents, vivent à l'heure du zapping à l'occidental. Merwan, fils de l'un des metteurs en scène les plus célèbres d'Algérie, dénonce cette perte d'identité culturelle. La culture dans notre pays a été effacée, gommée. Gommée parce que le jeune a été étouffé pendant 30 ans de partie unique et que la culture ne représente rien. C'est un mot qui ne veut rien dire. Surtout pour les pachydermes, les dinosaures du pouvoir, qui n'ont plus main-bas sur la réalité, qui sont en dehors de la réalité. Ils sont dans leur haute sphère, où ils tiennent des discours encore. Langues de bois, toujours des discours. Des discours, on nous a gavés de discours. Et ça continue, quoi. La jeunesse ne prend pas confiance, parce qu'elle entend des discours. On leur promet la lune, et bon, il n'y a pas de concret. Et la jeunesse a tendu concret. Et la jeunesse, tout le monde est branché sur Parabolique. Toutes les villas se trouveraient, même plus à Alger, quelqu'un qui n'est pas branché, tu vois. C'est une mode qui s'est généralisée. Tout le monde est branché sur Parabolique. Voit Rick Hunter, voit des tas de séries de télévision. Voit des pubs de Coca-Cola. Et voit des pubs de Tahiti Douche, où ils voient le rêve. Et pour eux, l'idéal, le paradis, représente l'Occident, l'Australie, le Canada. Ils ont des aspirations à voyager, à laisser tomber leur pays, quoi. Et ils ne croient plus en ce pays qui ne leur a rien offert, quoi. Donc la jeunesse est complètement désemparée. On en a marre des apprentis sorciers. On en a marre des apprentis sorciers dans la politique. Les dinosaures du pouvoir, qui font du népotisme, qui posent leurs frères comme ministres, qui font de la magouille, qui pient le pays. On en a marre des apprentis sorciers religieux, qui disent qu'ils se prennent pour de nouveaux prophètes, alors qu'il y a un seul prophète, c'est Mohamed, et il n'y en aura jamais d'autre. Tu vois, il y en a marre qu'on nous la fasse. Il y en a marre parce que c'est la jeunesse qui paye. Les jeunes veulent faire des trucs, ils sont là, et tout. Mais bon, maintenant, ils sont devenus amorphes, quoi. Parce qu'on les a, on les a, c'est devenu des morts vivants. Ils errent dans les quartiers, et tout, et ils n'ont rien. Ils tiennent les murs, et voilà. Ceux qu'on appelle ici les hitistes, de l'arabe hit, le mur. Ils passent le temps, appuyés contre un mur, ou en vague promenade, sans but. Alger en est empli. Comme la plupart d'entre eux, Amine fut exclue de l'école, dans les rues, à 15 ans. Et j'ai acheté une sécarette, après j'ai fait le machinoir. J'ai acheté, pris taxe, après j'ai fait le machinoir. Et tu gagnes suffisamment d'argent, comme ça ? Un petit peu, 400 dans le paquet. 400... 4 dinars, 4 dinars. 4 dinars par paquet. Par paquet. Et dans le cartouche, c'est pas 20, 20 dinars. Comme ça. Pas trop beaucoup, la jeunesse, il est, donc pas vivre. Il casse la tête, c'est la jeunesse. Tu trouves ça normal, comme vie, à 15 ans ? Oui, un petit peu. Tu n'aimerais pas faire autre chose, être à l'école ? Non, je n'aimerais pas. Parce que l'école, il ne me donnait pas comment lire. Lire un petit peu en français, je ne sais pas lire moi. Ils ne t'ont pas appris à lire ? Oui, il ne me prend pas toutes les choses. Toutes les choses, il ne me prend pas. Comme ça. À l'opposé d'Amin, Yassir. D'origine bourgeoise, lui, a réussi à l'école. Moins bien dans la vie professionnelle. Sa tentative pour développer un studio de mixage ultra-moderne tourne court. Fier d'être algérien, il nous dit aussi son désespoir. On est fier d'être algérien, parce que c'est un peu comme une histoire encore récente. Une histoire très dynamique. On est écœurés de voir comment notre histoire a été confisquée par 3-4 bonhommes. 3-4 bonhommes, de façon parlée. Et ça, on est écœurés de voir ça. Mais c'est vrai qu'on est fier d'être algérien. Des fois, je suis en ronde contre mon pays. Je dis, merde, je vais me casser. Je pars de ce pays. Je vais vivre autre part. Il y en a ras-le-bol. Et d'un autre côté, je me dis, merde, putain, ce pays-là, il faut se défoncer pour lui. Il mérite qu'on se défonce. Et ça, c'est important, tu vois. Où diable s'il se mêle, s'il a la confiance, la jeunesse. Si on s'en semble, on peut faire des choses, tu vois. Mais bon, il faut que des têtes tombent. Il faut que les mecs s'accrochent au pouvoir comme des bautours. Il faut que ceux-là, là, il faut que ceux-là, c'est l'élimine. Tu ne peux pas faire tomber. Chedeline ne peut pas démissionner si les gens qui ont été avec lui, qui l'ont placé, qui ont mangé avec lui, eux ne tombent pas. Non, 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 tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'attaquer au social comme ça, condamner des gens. C'est vrai, bon, le fils, mais c'est une injustice, quoi. Parce que l'ordre a été bafoué en bas, populaire par le fils, mais il a été bafoué en haut aussi, par ces mecs-là qui sont mis du fric et qui, je pense, vont lier les mains de Boudiaf, risquent de lier les mains de Boudiaf. Les jeunes Algériens n'ont plus de rêve. On leur a volé leurs rêves, on leur a volé leur enfance. Enfin, ils sont... c'est fini, quoi. On a l'impression que c'est l'apocalypse psychologique. C'est collectif. Une apocalypse psychologique que les jeunes Algériens ont tenté d'exorciser dans les mosquées. Des mosquées désormais sous haute surveillance. Impossible d'approcher celle de Cuba où prêchait le très charismatique Ali Belhaj, aujourd'hui emprisonné, interdit de se rassembler dans les rues avoisinantes, autrefois envahi de fidèles pour la grande prière du vendredi. Des fidèles, militants du FIS, qui ont rasé leur barbe et remis leurs jeans. Ils ont peur. Aucun n'acceptera de nous parler, de nous raconter cet engagement politico-religieux. Les explications sont pourtant simples, nous dit Yassir. Je ne sais pas. Quand on vit à une douzaine de personnes, grand-père, grand-mère, père, mère, cousin du bled, les frangins chômeurs, les deux frangines, avec les tabous qu'on a ici, la promiscuité que ça implique, dans une pièce et demie, deux pièces, avec pas d'eau toute la journée. Il n'y a qu'à la mosquée qu'on peut prendre un peu d'oxygène. Et forcément, on peut chercher la solution que dans l'irrationnel. Parce que rationnellement, on ne voit pas. Moi, personnellement, je ne vois pas. Et ça me fait très peur. J'aime bien les entrecôtes grillées, j'aime bien avoir chaud, et avoir ma télé, avoir la paix, et pas économiser les bouts de chandelle et flipper quand la fin du mois arrive. Il y a une grande amertume de la part de la jeunesse à l'égard de la nomenclature algérienne. C'est de la amertume, c'est de la haine, c'est une envie de les exterminer. C'est une haine totale, quoi. C'est trop. C'est trop. C'est ça, le fils. Le fils, ce n'est pas un programme religieux, ou ce n'est pas... ce n'est pas une flambée mystique de l'Algérie profonde, là. C'est maintenant, on va régler les comptes. OK, vous vous êtes servi, ben... T'as beau. On va régler les comptes, on va vous déculotter. Qu'est-ce que vous allez faire, vous ? Moi, personnellement, je vais essayer, dans la mesure du possible, de me faire la malle. La malle, l'exil, pour quelques-uns, peut-être. Les autres, ils sont 20 millions, reste sans doute l'avenir de l'Algérie, mais ils se demandent si l'Algérie est bien leur avenir. Tous ceux qui, comme vous, M. Boudia, viennent de voir ce reportage, qui sont dépourvus de préjugés, doivent juger que c'est terrible pour un leader historique, pour vos compagnons, d'avoir fait la révolution pour aboutir à ça. Alors, j'ai envie de vous demander, j'imagine que ça compte dans le fait que vous soyez rentrés en Algérie, mais qu'est-ce que vous comptez faire pratiquement, réellement, et sur quelle durée pour que ces jeunes ne votent pas avec leur valise et ne s'en aillent pas de ce pays, car c'est quand même la force vive. Ça, c'est vrai. C'est dramatique, ce que vit la jeunesse algérienne, parce que, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, jusqu'en 80, jusqu'à cette époque, ces jeunesses, dans sa grande majorité, il a été mis de côté, il a été exclu, je comprends sa révoile, je comprends sa révoile. Ce que je voulais dire à ces jeunes, que s'ils soient à un avenir, c'est dans cet Algérien. Et de deux que, ces jeunes-là, il faudrait qu'ils apprennent à lutter. Bon, je vois quelquefois des paradoxes. Par exemple, au niveau de l'université, il y a une minorité, une inférieure minorité, elle va avoir besoin, c'est à peine, c'est si elle est le 20e, des gens, des troublions, la grande majorité ne dit rien. Au début du mois de carême, il y a une flambée des prix. On a essayé de limiter, je n'avais pas l'expérience, on aurait pu arrêter cette flambée des prix, parce que derrière, il y a toute une mafia. Ce sont des habitudes qui ont été prises, ça s'il faut le dire, honnêtement. Les mesures n'ont pas été prises pour essayer de voir, parce qu'on a supprimé les mercuriales. On a laissé les gens faire. Il y a peut-être des complicités qui vont plus loin. Ça, c'est vrai. Seulement, est-ce que ce peuple, est-ce que cette jeunesse, comprend-elle que, s'elle veut améliorer sa situation, il faut qu'elle lutte. Il n'y a pas une autre sortie. Partir à l'étranger, c'est facile. Et c'est facile et difficile, parce que pour partir à l'étranger, ils ont des rêves. Il se trouve que nous ne sommes pas loin de l'Europe, que les images viennent souvent, et que ces gens-là, ils essaient de voir, ils se sentent lésés, sans tenir compte que leur pays est nouvellement indépendant. Et qu'ils ont été brimés pendant presque 28 ans par un parti unique. Mais là, franchement, M. le Président, vous avez écouté comme moi les mots qu'ils ont dit. Il y a un appel. Et l'appel à quoi? Dans les mots de cette interview. Oui. Au fond, c'est un appel à ce que vous fassiez le ménage. En avez-vous les moyens? Oui. Pour l'instant, non. Je les aurai le jour, où ces jeunes, et cela, l'idée qu'on a lancée, le rassemblement patriotique. Où on réussit, où à partir de ce moment-là, ce peuple ne fera rien. Cette idée vient de loin. On l'a pensé, nous sommes en train de réfléchir à cette question pour faire de cette jeunesse, pour lui donner, pour lui dire, tu as le pouvoir. Essayez de t'organiser. Parce qu'en dehors de ça, il n'y a rien. Si on veut lutter contre les injustices, et les jésus-ciens qui sont, qui vont, qui sont extravagants, dans le nombre, ne peut pas être chose. Parce qu'il y a l'ancien Moudjahid qui n'a rien, il y a le chômeur, il y a celui qui a été exclu, celui qu'on a renvoyé de l'école, celui qui n'a pas de logement. Donc tout cela, c'est des mécontentements. Ou ces jeunes vont comprendre qu'avec le pouvoir qui est ouvert, qui doit dialoguer, nous sommes prêts à dialoguer avec ces gens-là, mais qui se réalisent et qui doivent s'organiser autour de leurs difficultés. Et à partir de ce moment-là, s'il y a ce dialogue, je crois que c'est un début de solution. Mais tant que cette base, ces gens-là, ce suffisent de critiquer, de faire appel à autre chose, on ne peut rien faire. Et ce, oui, Oui, M. le Président, je crois que ces jeunes attendent des mesures très concrètes, très vite. Alors, est-ce que vous êtes prêts à porter le fer ? Il parlait dans le reportage de couper des têtes. Est-ce que vous êtes prêts à couper des têtes ? Est-ce que la justice algérienne est derrière vous pour remettre de l'ordre ? J'ai réuni, j'ai réuni le comité de la magistrature. Je lui ai posé le problème en disant ceci. On dit beaucoup de choses de la justice et on dit qu'il y a beaucoup de pauvreté dans cette justice. Ils ont été révoltés, ils ont reconnu. C'est vrai, parce qu'il s'est créé des conditions en Algérie où s'enrichir, s'adonner à la corruption, au privilège, c'est devenu quelque chose de normal. Et l'exemple vient d'en haut. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une réalité. Maintenant, avec cette justice, que peut-on faire ? Mais j'ai rencontré dans ce corps de juge des gens révoltés autant que celui de la rue et qui sont décidés réellement à faire le ménage. Ça, je vous le dis. Des dossiers, nous allons les préparer. Seulement, je ne voudrais pas que ce soit la chasse aux sorcières. Je ne voudrais pas que ce soit des règlements de comptes. Or, cela, ça demande du temps. Nous, rassemblons des dossiers, nous voudrions aller dans ce sens et nous allons pousser. Comme il y a eu une révolution de velours dans un autre pays, est-ce que vous êtes en train de préparer pour la légérer une sorte de purification de velours, c'est-à-dire en son temps, en douceur, mais vraiment profondément ? Dans un premier temps, il faut parler vérité à ce peuple. Il faut lui délever ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Parce que j'estime qu'un responsable, sa responsabilité consiste à dire à ce peuple « J'ai pris cette place provisoirement pour ce qui me concerne. Je viens pour essayer d'assainir. Je vous demande de m'aider et d'être à mes côtés, de me dénoncer tous ceux qui sont hors de la loi. » Voilà le problème. Et il n'est pas facile. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le personnel politique a été vraiment usé. Et tout le monde est critiqué aujourd'hui en Algérie. Bon, il ne faut pas aller dans le sens de la critique à Serbes, il y a autre chose. Il y a un changement en Algérie. J'ai réuni les universitaires, les syndicalistes, des jeunes, de l'UGIA, des femmes. La nouveauté en Algérie, c'est que tout ce monde-là pose ces difficultés. Je le dis, je ne vous promets rien. Mais aidez-moi à trouver les solutions. Essayez de réfléchir. Et j'ai senti que ces Algériens qui critiquaient un certain temps commencent à poser des problèmes. Je voudrais travailler avec tous ces gens-là en vue de permettre à l'Algérie de trouver sa voie. Il faut rétablir la confiance. M. Boudiaf, quand vous étiez jeune et que vous aviez l'âge des gens qui sont dans ce reportage, vous aviez un idéal. Qu'est-ce que vous voulez leur dire à eux, leur proposer à eux comme idéal? L'idéal, dans mon temps, l'idéal, c'était quoi? C'était l'indépendance de l'Algérie. J'ai compris ça à l'âge de 25 ou de 26 ans. C'était un progression. Moi, je suis suivi, on a suivi dans le parti, il y avait un idéal. La cible était nette, mais aujourd'hui, les problèmes d'Algérie sont multipliés par 10. Il y a une démographie galopante, il y a un retard en technologie, il y a un retard de développement, le socialisme n'a rien donné. Nous avons une économie qui est catastrophée, nous avons une société qui est déchirée, des pouvoirs politiques qui ne collent pas à la réalité, voilà. Ça, ça ne fait pas un idéal. Ça n'est pas facile. Ça ne fait pas un idéal, ça fait même le contraire. Alors, qu'est-ce que vous leur demandez à ces jeunes? À ces jeunes, la seule chose, de dire à jeunes, vous êtes partie prenante dans cet âge. Il faudrait que vous organisez dans votre sphère la plus consciente. Nous vous donnons toutes les libertés de vous organiser autour de vous. Et ça ne sera pas quelque chose de monoéthique. Nous voudrions que ce soit pluraliste, que ces jeunes puissent discuter, qu'il y ait un dialogue. Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie a été déchirée, il y a des coupures, il y a des régions qui ne connaissent rien. À part, au temps de la colonisation, ce n'est pas pour vanter la colonisation, mais les gens circulaient. Mais l'Algérie a été fussurée, il a été... et ce mécontentement a gagné à un tel moment que les gens ne posent plus leurs problèmes. Ils insultent. Je crois que sur le plan du diagnostic, les Algériens sont totalement d'accord avec vous. Ils attendent de votre part des mesures rapidement. Alors, est-ce que vous avez un calendrier de mesures à proposer déjà ? Ça m'a un calendrier, mon calendrier, mon grand rêve, c'est de parvenir avec mes amis qui sont autour de moi à lancer ce mouvement patriotique. Parce qu'aujourd'hui, dans l'Algérie, les deux blocs ont disparu. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste la compétition au point de vue économique. Il faudrait réunir les capitaux, il faut essayer de refaire, de démarrer la machine. Vous allez faire vibrer les jeunes gens avec des courbes de croissance ? S'il vous plaît. Vous allez faire vibrer les jeunes générations avec des courbes de croissance économiques, avec des chiffres de balance commerciale ? Si on a des valetés contre le chômage, si on prend en compte ces revendications des jeunes pour la formation, pour un espace culturel, si on prend l'agriculture au sérieux et tout cela, ça demande du temps et ça demande des moyens. Seulement ces jeunes, je leur dis une chose, si vous voulez vous en sortir, il faut lutter. Alors, le fond des choses, M. le Président, c'est quand même, vous l'avez souligné à plusieurs reprises dans cette émission, le marasme économique, chômage, dépendance alimentaire et industrielle, un très lourd endettement puisque les deux tiers des revenus pétroliers y sont consacrés, ne serait-ce qu'au remboursement de la dette. Alors, je vous propose d'abord que nous regardions ensemble un reportage de Christophe Marté et de Bruno Caret et nous nous retrouvons avec le président Boudiaf pour voir quelles sont les solutions qu'il envisage et surtout comment il va prendre le problème qui est vraiment très difficile. Nous sommes à 30 mètres sous terre, le chantier du métro d'Alger. Ici, on utilise de l'explosif pour le percement du tunnel. A plusieurs reprises ces derniers mois, on a dû fermer le chantier. L'explosif aurait pu être volé et utilisé à d'autres fins. Une anecdote qui illustre à quel point l'économie algérienne vit au rythme de la crise politique qui secoue le pays. Un jour, le chantier manque de ciment, le lendemain de sable, plus souvent encore d'outils. Résultat, quatre ans de travaux pour un kilomètre et demi de tunnel quand il faut cinq fois moins de temps en Europe pour un ouvrage équivalent. Ça aurait pu aller plus vite si on avait attaqué avec plusieurs champs, mais nous réalisant seulement les moyens qu'on a. Vous auriez pu avoir, par exemple, plus de mécanisation du chantier ? Oui, mais il est difficile un peu d'investir sur un kilomètre 500 pour l'entreprise. Au chantier, Kamel Lassen est responsable du secteur bétonnage. Avec 10 000 dinars par mois, l'équivalent de 2 500 francs, il gagne bien sa vie dans un pays où le salaire moyen atteint à peine 1 000 francs par mois. Cette année encore, les produits alimentaires ont échappé à la libération des prix, reportés, car jugés trop impopulaires en période de Ramadan. Kamel, comme l'immense majorité des Algériens, respecte la tradition. Il souhaite néanmoins que son pays se modernise et encourage l'initiative individuelle. Il y a du ménage à faire. Au niveau des autres entreprises, il y a beaucoup à faire. Il y a des gens qui sont compétents, qui sont compétents, qu'il faut... Qu'il faut faire travailler. Oui, qu'il faut faire travailler, qu'il faut exploiter. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont été formés, c'est-à-dire, il n'y a rien investi, tout ça, sur ces gens-là. Il faut leur ouvrir les portes. C'est-à-dire, en quelque sorte, il y a eu des habitudes, des prises en charge. L'État prenait tout en charge. Il n'y avait pas vraiment un choix personnel. Et j'espère que... C'est-à-dire, le changement viendra au niveau du citoyen, quoi. C'est-à-dire, par lui-même. C'est-à-dire, il y a des mentalités à changer. Vaste secteur en crise, le logement. On s'entasse dans des maisons construites dans les années 70, plus loin, des chantiers permanents où l'on manque de tout. Ciment, briques, même l'outillage le plus rudimentaire fait défaut. Une seule pioche pour les ouvriers qui travaillent ici. La presse dénonce la gabegie, la corruption qui règne dans le bâtiment. Personne ne sait quand ces immeubles de bureaux seront terminés. À Alger même, plusieurs dizaines de milliers de familles attendent tout simplement un appartement. Je ne pense pas que ce soit un problème de main-d'oeuvre ni de savoir-faire. La main-d'oeuvre algérienne, elle est bonne. La preuve, c'est que quand elle est à l'extérieur, elle est performante. Je prends notamment le cas de l'ouvrier algérien en France, particulièrement. Moi, je pense que pour répondre tout ou partie à ses besoins, il faut mobiliser les parents privés. Il faut intéresser le privé à construire sa maison quitte à lui proposer des avantages fiscaux, par exemple. Les MAC, l'entreprise publique de fabrication de chaussures, la plus grande d'Algérie. Ici, 1400 ouvriers travaillent sur des machines installées il y a près de 30 ans. Les méthodes de travail sont archaïques et la qualité en pâthie. 6 millions de paires de chaussures sont fabriquées chaque année, mais elles sont boudées par les Algériens. Difficultés supplémentaires, nous explique le patron de l'usine, le seul client à l'exportation, l'ex-URSS, à stopper ses commandes, alors les stocks s'entassent. une modernisation de toute l'industrie algérienne s'impose, elle coûterait 100 milliards de francs, deux ans de revenu pétrolier. Le chômage, lui, atteint des proportions dramatiques, un Algérien sur trois en âge de travailler et sans emploi, et au ministère de l'Industrie, on n'exclut pas que la situation puisse s'aggraver encore. Le redressement de l'outil doit, comme je vous le disais tout à l'heure, passer obligatoirement par un toilettage. Bien, ce toilettage peut concerner les actifs, mais peut concerner aussi les travailleurs. À un moment où les ressources de l'Algérie se font plus rares, eh bien, on a besoin que cet outil soit plus percutant. Pour cela, il y a donc lieu d'assainir économiquement cet outil et de le, non pas de débarrasser au sens, enfin, assez brutalement de termes, mais disons, de délaguer tout ce qui pourrait consister en branches d'activités, en unités de production économiquement peu viables ou non viables. Ces images aux couleurs passées tournaient en 1974 à la grande époque du pétrole algérien. Les devises tirées de l'or noir remplissaient à l'époque sans effort les caisses de l'État. Mais aujourd'hui, le prix du baril a chuté. Les recettes aussi. 13 milliards de dollars en 85, 9 milliards cette année. Ces recettes arrivent tout juste à couvrir le remboursement de la dette et les importations alimentaires. En Algérie, pratiquement toute la nourriture est achetée à l'étranger. Les légumes secs, les céréales, le sucre, comme ici en provenance du Brésil. Le gouvernement qui veut stopper le délabrement du pays en deux ans a une marge de manœuvre très étroite. Car s'il a besoin d'argent frais pour moderniser l'économie, il sait que la priorité reste de remplir les magasins. Seul moyen de maintenir le calme au sein d'une population de plus en plus désemparée. Mesure une fois encore l'ampleur du travail qui attend le gouvernement et vous-même. Très rapidement, d'où peut venir le redémarrage de l'intérieur du pays et dans ses conditions comment ? Ou bien est-ce qu'il viendra essentiellement, est-ce qu'il dépend essentiellement des prêts financiers internationaux ? Moi je crois avant d'en arriver là il y a il faut dire que l'économie algérienne est malade. On a commencé par une étatisation de toute l'économie. L'État s'occupe de tout et de là on est passé directement au libéralisme alors forcené et c'est là que l'économie algérienne n'avait pas besoin de ces chocs terribles et c'est ça qui explique la situation. Or, cette Algérie a les moyens de ses développements et il a des potentialités il a des matières premières il y a le gaz il y a le pétrole bon ça ne suffit pas il y a une dette qui est tout lourde nous avons une période difficile sur deux ou trois ans nous comptons dans cette période là sur deux éléments sur une meilleure organisation un destinissement de la situation à l'intérieur et sur les aides de nos amis et en particulier de l'Europe et dans cette Europe il y a la France il y a l'Italie qui peuvent aider aider non seulement pour l'intérêt de l'Algérie mais pour l'intérêt de tout le bassin méditerranéen parce que si on veut empêcher qu'il y ait une immigration en force d'une immigration sauvage il faudrait essayer de développer ces pays et c'est dans l'intérêt de tout le monde et c'est pourquoi je dis que l'Europe a des devoirs envers ces pays du sud qui constituent la culture alors précisément est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont l'Europe vous aide ou va vous aider ou a promis de vous aider oui je suis très satisfait et j'ai sous les yeux un appel d'un certain nombre de personnalités françaises qui ont compris le danger et je pense qu'il y a de très grandes chances pour que cette Europe aide l'Algérie et on est dans l'Algérie c'est toute l'Afrique du Nord qui est l'Interlande qui est le front sud de l'Europe est-ce que vous jugez monsieur Boudiaf l'effort de la France suffisant actuellement ou est-ce qu'on n'est pas très talonné par des pays comme l'Italie ou le Japon très franchement qu'est-ce que vous attendez de la France il faut dire les Italiens foncent mais il reste que quand même les échanges avec la France sont beaucoup plus importants qu'avec l'Italie moi j'ai dit aux Italiens qui ont pris de responsabilité c'est un temps où les gens ont été un peu réticents mais il reste que dans toute cette Europe et la France garde une tasse de choix vous trouvez qu'elle a des devoirs particuliers avec l'Algérie la France oui nous avons énormément de choses ensemble nous avons énormément de choses ensemble il y a une histoire commune il y a le problème de la langue il y a le problème de l'immigration et tout cela crée des rapports qu'on ne peut pas gommer du jour au lendemain il faut qu'il y ait des échanges il faudrait que nous dépassions cet atmosphère de passion ces rendez-vous manqués il faudrait que entre la France et l'Algérie et quand je dis la France la France entend vous voyez par exemple le problème du reprofilage de la dette qui a été pris piloté par le crédit et ça c'est une marque de confiance et le gouvernement français a poussé pour que cette affaire soit résolue dans un minimum de temps je pense qu'avec une meilleure compréhension avec des rapports beaucoup plus clairs il est possible réellement de renoncer l'économie en Algevier vous avez déjà envisagé une initiative pour rendre ces rapports plus clairs plus confiants et moins passionnels oui notre ministre est inférieure étrangère a vu dernièrement M. le président Mitterrand et il a trouvé en lui beaucoup de dispositions et une grande compréhension de la situation qui a gagné mais ça c'est du travail diplomatique classique je veux dire est-ce que vous-même vous avez déjà en tête un acte solennel un peu particulier nous allons ouvrir il y a un code des investissements en Algérie qui est très large nous voudrions que des capitaux puissent venir se fructifier en Algérie dans le cadre du partenariat et de la coopération et c'est possible alors je voudrais terminer la partie les 25 minutes qui nous restent de cette émission précisément avec un portage et plusieurs questions que nous avons à vous poser Bruno Le Dreyf et moi sur l'aspect de nos rapports franco-algériens ou algéro-français 800 000 algériens vivent aujourd'hui en France c'est un chiffre qu'il faut connaître c'est une communauté en réalité assez atomisée qui s'est peu exprimée aux dernières élections algériennes puisqu'il paraît qu'on a recensé à peu près 10 000 votants on sent ces personnes très déchirées très hésitantes et surtout craintives sur l'avenir de leur pays regardez ce reportage de Agnès Poirier et Jean-Thomas Segaldi réalisé cette fois en France Islam religion que le monde d'entier repousse et blâme blasphémé par des simples l'esprit d'ayant ni cœur ni âme trop souvent musulman et synonyme de Coran trop de gens en ce moment l'interprète mal en en parlant oui mauvais traducteur contre vous il faut que l'on agisse tous dans le même panier pour le même vice en effet Dieu le Père est-il sectaire les hommes sur terre ne sont-ils pas frères ont-ils oublié le chapitre concernant l'enfer délateur je le proclame ils se font diriger par Chétan proche et le déclin de son règne il finira droit aux flammes par le pouvoir de Dieu sera découvert tout complice manipulateur de l'humain force du mal et du vice si Yazid chante l'islam c'est dit-il pour tous ses amis qui parfois oublient Yazid lui n'oublie pas qu'il a deux pays deux chez lui la France la banlieue de Paris d'abord où il a grandi où il est devenu musicien où son groupe de rap baptisé 93 NTM s'est formé et puis l'Algérie il y est retourné deux ans pour son service militaire c'est là-bas qu'il a commencé à s'intéresser à l'islam c'est pour cet autre chez lui qu'il s'inquiète aujourd'hui on a eu le FLN juste après les français maintenant on va avoir le fils non il va où le pays parce qu'il faut penser à l'avenir du pays si le fils c'était un s'il avait au moins pas des politiciens les mecs c'est des religieux ça n'a rien à voir la politique et la religion il ne faut pas la mélanger c'est la merde quand tu mélanges les deux parce qu'il y a trop de contradictions chacun sa propre vision de l'Algérie suivant le village ou le quartier d'où l'on est issu et suivant ce que l'on vit en France Karim 24 ans est au chômage depuis 6 mois de plus en plus les images de Babeloued où vivent ses cousins et de Garche-Légonès où il a grandi se superposent et se confondent c'est la haine les gens où j'habite les gens où j'habite moi j'habite à Garche-Légonès et tout les musulmans ils vont prier dans des locales la moto et tout ils vont à l'intérieur on ne leur donne pas et les gens ça fait 30 ans qu'ils sont ici dans les derniers 50 ils sont venus dans une démocratie on a un pays moderne le cinquième la troisième puissance mondiale la quatrième la troisième puissance mondiale économique et tout la France quand même qu'est-ce que tu vois au fond dans les banlieues qu'est-ce qui se passe dans les rôles qu'est-ce qui se passe c'est le même malaise c'est le même malaise les gens triment pour chercher du travail ils essayent de tuque de tuque de CVP depuis 80 ans ils ont inventé et tout tuque vous passez comme ça quand il y a des problèmes de chemin on invente des stages on favorise les entreprises pour qu'ils payent moins d'impôts et tout on case 400 000 à 300 000 personnes ça fait baisser la balance du chômage et on repart et ça ne change pas c'est juste des beaux parleurs juste des beaux parleurs et maintenant les gens ils en ont marre ils sont là et un jour je ne parle pas pour moi mais vraiment ça fait train mais vraiment comme il faut à la tombée de la nuit le premier repas de la journée dans la famille Wissi tout le monde fait le ramadan depuis son départ d'Algérie en 62 monsieur Wissi n'a jamais cessé de travailler il est aujourd'hui gardien d'immeuble au Val-Fouré de Montaljoli ses 8 enfants ont grandi ici tous les ans il repart dans la maison qu'il s'est fait construire là-bas au pays ici le fils est né c'est par la misère c'est tout par le manque de tout c'est ça tous ces jeunes tous ces jeunes il faut y aller en Algérie il faut voir tous ces jeunes qui sont au chômage sans rien sans rien le nouveau gouvernement qui est actuel est actif je le vois parce qu'ils se déplacent partout ils se débattent pour remettre tout notre pays sur les rails parce que vraiment ils ont du pain sur la planche ils ont du boulot ils ont du boulot parce que c'est franchement c'est une catastrophe c'est vrai c'est une catastrophe et moi ce que je veux c'est que tout Algérien ne souffre pas on a assez souffert déjà et on ne veut plus souffrir et qu'est-ce qui m'a amené moi ici je ne suis pas un réfugié politique moi je suis venu ici comme réfugié économique c'est tout et si le land d'ici si mon pays repart bien moi je repars je rentre chez moi d'ailleurs c'est ce qui m'attend parce que à ma retraite moi dans 8 ans moi si Dieu veut je rentre chez moi mais il ne faudrait pas que je rentre dans un pays où il n'y a rien alors ce n'est pas la peine comme tous les soirs pendant le ramadan monsieur Wissi part à la mosquée une mosquée dont il est fier d'interminables négociations ont présidé à sa construction les plus âgés du quartier la fréquente les jeunes sont encore peu nombreux à pratiquer même s'ils affichent de plus en plus nettement leur fierté d'être musulmans une quête d'identité qui passe par l'affirmation de sa culture et de sa religion ou bien le signe d'un durcissement et d'un repli sur soi beaucoup de jeunes beurres découvrent l'Algérie en 88 quand l'armée tire sur des manifestants une répression sanglante qui choque la communauté algérienne en France Abdel Haïssou est à l'époque rédacteur en chef de Radio Beurre il prépare aujourd'hui l'ENA ce que nous avions dit en octobre 88 nous le disons à nouveau nous avons besoin même si nous ne retournerons pas nous installer dans ce pays pour la très grande majorité d'entre nous pour ma part je n'envisage pas d'aller vivre et travailler en Algérie je pense donc que nous avons besoin de ce pays sur une certaine symbolique mais en même temps sur une réalité la symbolique c'est de penser que la terre dont on est issu c'est une terre qui va vers une espèce de prospérité économique mais en même temps démocratique la journée de la femme vue de mante la jolie Beurrette ou femmes immigrées responsables d'associations ou mères de famille elles sont venues parler de leurs préoccupations quelle éducation pour les enfants quel logement quelle formation et puis quelle place réserve-t-on aux femmes aujourd'hui quel rôle peuvent-elles jouer nous voulons surtout montrer en fait à travers la réappropriation à notre culture que nous pouvons être des musulmans être des femmes comme les autres vivre normalement sans tomber dans l'insécritme vigilantes ces femmes sentent qu'elles doivent l'être doublement quand la société française les rejette parce qu'elles sont d'origine maghrébine quand certains de leurs frères de leurs compatriotes veulent les enfermer à la maison parce qu'elles sont femmes c'est pas parce qu'on ne croit pas à la religion on y croit mais c'est pas pour ça qu'on doit mettre un foulard pour cacher tout pour aller à la mosquée donc on est si vous voulez on est musulmans mais on n'accepte pas ce qui se passe en Algérie on voudrait bien que l'Algérie redevienne comme elle était on est retourné plusieurs fois mais depuis que le fils il a commencé on a eu peur on ne peut pas y aller on ne peut pas y aller à cause des problèmes qu'il y en a là-bas on ne peut pas parce qu'on a peur de venir à la douane une jeune fille mais mes filles qui ont 16 et 17 ans ils repartent en Algérie ils leur font le foulard ils leur font tout ça alors mes filles ils ont peur ils ont la crainte de retourner en Algérie ils n'arrivent pas à retourner là-bas à cause de tout ce qui se passe si l'on surveille l'actualité en Algérie c'est ici d'un oeil distrait préoccupation majeure des jeunes de cette cité d'Argenteuil comme partout ailleurs en banlieue obtenir une salle Mohamed vient même de créer une association il veut aider les petits à faire leurs devoirs les plus grands à trouver du travail mais surtout que le dialogue s'instaure entre les jeunes et les autres habitants de la cité ce matin l'équipe médicale d'intermédie d'assistance est venue lui prêter main forte ils s'occupent de prévention contre le sida mais il leur faut d'abord aller à la rencontre des gens les faire parler d'eux les mettre en confiance et alors seulement l'information peut passer face à tous ces combats qu'il faut engager sur le terrain français l'Algérie semble bien loin et l'idée que les beurres pourraient être sensibles au slogan du fils laisse Mohamed perplexe en France on avait quand même des choses qui qu'on a apprécié quand même le fait justement de côtoyer facilement les individus tels que les relations qu'on pourra avoir avec les femmes la façon de s'habiller le comportement qu'on peut avoir sur une plage l'envie de je ne sais pas de désirer boire un verre à une terrasse même de l'alcool bon tout ça on l'a vécu et bon maintenant si les beurres se réclament du fils là je ne comprends plus je ne comprends plus il y a quelque chose qui m'échappe c'est plus une fierté algérienne en se réclamant justement algérien avant tout que du fils le plus important nous dira Mohamed c'est que l'Algérie bouge enfin après tout ce temps sous anesthésie même si ça n'est pas dans le bon sens mais pour beaucoup c'est une situation impossible à vivre un impossible choix un déchirement on est un peu coincé entre le marteau et l'enclume on doit être à la fois vigilant par rapport à ce qui se passe dans nos pays d'origine ou dans le pays de nos parents mais il faut aussi qu'on soit vigilant pour ne pas être récupéré par l'extrême droite ou des personnalités x ou y qui vont nous manipuler par rapport à ce qui se passe là-bas parce que malheureusement dans ce pays depuis maintenant 10-15 ans la communauté algérienne en France est vécue à travers le prisme de ce qui se passe dans les pays d'origine à travers l'intégrisme le terrorisme l'insécurité la délinquance etc on mélange tout on mélange tout et là nous on est coincé là-dedans les algériens de France ne parlent pas d'une seule voix quand ils parlent ainsi aucun membre du fils peu implanté en France pour l'instant n'a accepté de témoigner pour certains la démocratie l'a échappé mais pour d'autres elle en a pris un sacré coup et l'on s'inquiète des atteintes aux droits de l'homme tous sont aux côtés du peuple algérien et la vie continue loin de l'Algérie alors monsieur Boudiaf malgré l'indépendance de l'Algérie c'est-à-dire 30 ans en ce moment même est-ce qu'il ne faut pas constater qu'en l'état actuel les biens de consommation d'une part et les images de télévision étrangère française notamment d'autre part donnent secrète de l'envie mais que d'un autre côté ça fabrique aussi du rejet parce que tout le monde est loin de là n'en a pas les moyens n'en a pas le travail recherché est-ce que vous n'êtes pas fondamentalement dans cette Algérie indépendante tiraillé des deux côtés ? C'est vrai il y a un tiraillement au niveau culturel il y a un tiraillement par l'image et je pense que pour ce qui concerne l'immigration je profite de cette occasion pour saluer tous les militants qui ont été avec moi dans le PRS je connais bien la Fédération de défense qui pourrait être restée de 52, 53, 54 je suis revenu souvent après l'indépendance et j'ai vu cette masse d'ouvriers ces Algériens qui sont de l'immigration que je salue et à qui je dis ceci l'Algérie pense à eux il faut dire que depuis l'indépendance on ne s'est pas occupé de cette immigration un des dossiers des premiers que j'ai demandé à avoir est le dossier de l'immigration l'Algérie va s'en occuper et je promets à toute l'immigration en France d'être près d'elle et de lui dire que l'Algérie pense à cette immigration et pense à eux et nous les considérons comme nos fils ça veut dire quoi s'en occuper son occuper c'est de voir l'État c'est de faire qu'avec les autorités françaises avec les autres immigrations maghrébines avec les associations qui travaillent dans ce sens d'essayer de faire que cette immigration ne se sente pas rejetée on essaie de lui faire supporter par exemple le Front National établit toute sa politique contre l'immigration laquelle l'immigration peut-être dans certains endroits a des attitudes de révolte alors ce que nous voudrions faire c'est que cette immigration comprenait qu'il est dans un pays étranger et qu'elle doit par son attitude par son comportement être digne de l'Algérie oui ça c'est un problème le deuxième problème c'est que cette immigration peut être un trait d'union et un trait d'union entre les deux cultures un trait d'union avec la France et avec la partie saine de la France celle qui n'est pas raciste celle qui voit l'avenir de ces gens-là qui vivent chez elle contre ses enfants nous voudrions que ces gens-là soient respectés dans leur dignité et nous demandons à les Algériens de se montrer dignes aussi du pays d'accueil dans lequel ils vivent vous parlez d'un trait d'union entre les deux cultures mais vous n'avez pas l'impression que la culture algérienne a du mal à exister et que d'une certaine manière c'est un échec c'est vrai c'est un échec je le dis bon mais il reste il reste les racines parce que nous sommes en Algérie nous vivons un environnement et l'Algérie doit s'adapter à un nouvel environnement nous sommes à la fin du XXe siècle il faut reparaître au XXIe siècle vous appelez sans ambiguïté au modernisme malgré tout c'est ça ? oui nous sommes pour le modernisme parce que le modernisme veut dire l'avance c'est là le grand sujet qui se pose à tous les pays musulmans ce qu'on appelle le tiers monde c'est d'opter pour la modernité ou pour le recul vers le passé à partir de ce moment c'est là donc ce qu'on utilise il nous reste un peu moins d'une dizaine de minutes à passer ensemble je voudrais très rapidement Bruno et moi vous poser quelques rapides questions si vous me permettez cette expression d'abord on dit dans Alger que vous ne bougez pas beaucoup que vous ne sortez pas beaucoup nous on va essayer de vous faire bouger est-ce que vous avez déjà songé à votre premier voyage officiel à l'extérieur des frontières et pour quel pays serait-il ? je ne pense pas sortir parce que je considère que les obligations que j'ai au pire sont beaucoup plus importantes que les voyages à l'extérieur et qui inviteriez-vous au plus haut niveau dans votre pays et en premier ? je n'ai aucune idée de ce problème je vous dis que je suis obnubulé par la situation intérieure du pays je voudrais surtout me pencher sur les problèmes du pays avant de penser à l'extérieur en Europe et en France plus particulièrement peut-être on est inquiet on dit que l'Algérie travaille à la fabrication d'une bombe atomique est-ce que c'est vrai et avec qui ? il n'en est absolument rien et les commissions d'enquête sont passées pour voir l'Algérie à d'autres échanges à fouetter que de faire la bombe atomique c'est-à-dire que les relations qui ont été expliquées ou en tout cas sous-entendues de la Chine avec votre pays sur ce sujet c'est inexact ? comment inexact ? il y a... non non les relations en matière de coopération atomique c'est inexact ? comment inexact ? si, la Chine est là mais en aucune façon l'Algérie ne pense produire des armes d'extra-massive et de faire la bombe atomique si, il y a un travail dans ce sens-là c'est beaucoup plus pour d'autres objectifs que pour un armement ou des choses dans ce domaine-là dans quelle situation vous sentez-vous monsieur le Président par rapport à l'armée qui est une armée assez, non pas singulière mais tout de même exerce un rôle original quand elle estime que le pouvoir politique franchit les bornes elle rétablit l'ordre qu'elle souhaite mais elle ne veut pas exercer le pouvoir elle rentre dans ses casernes est-ce que vous vous sentez un peu sous surveillance ? je ne me sens pas du tout sous surveillance parce que cette armée a joué toujours un rôle tant que cette société ne se structure pas tant qu'il n'y a pas des partis représentatifs cette armée jouera le rôle qui est joué et la révolte dans cette situation et l'avance difficile c'est parce que on lui fait supporter les erreurs du politique telles que les événements du 88 que l'armée n'oublie pas l'armée voulait éviter dans cette Algérie l'effusion de sang et j'ai pu dire que l'armée algérienne est une armée républicaine qui n'attend que le rétablissement de la situation pour se rétablir et ça j'en suis convaincu vous en tant qu'ancien combattant qu'avez-vous pensé en 88 quand l'armée a tiré sur les manifestants qui étaient surtout des jeunes c'est un drame c'est malheureux mais il y avait une situation dont je n'ai pas vécu d'ailleurs pour le 6ème quand il faut le dire honnêtement quels sont les ressorts derrière tout cela je ne sais pas c'est assez difficile mais il y a un débordement dans la rue pour rappeler l'armée à la secousse l'armée a fait son devoir peut-être malgré elle et n'oublie pas notre armée n'est pas et l'Algérie ce qui est certain en 62 nous avons vécu une période très difficile il y avait de l'armement partout dans les wilayas et nous ne sommes pas passés à la guerre civile parce qu'il y a un discernement dans le peuple algérien le peuple algérien n'est pas un peuple sanguinaire il n'aime pas les leçons et ça c'est un avantage M. le Président je voudrais vous demander de livrer quelques mots de ce qui fait le fond de votre pensée car vous avez eu quand même un destin extraordinairement étonnant dans ce pays vous avez d'abord lutté pour la libération vous avez été un des pères fondateurs vous avez estimé que Messali Khadj n'était pas suffisamment moderniste vous avez créé une sorte de mouvement intérieur vous avez atteint votre but avec vos frères fondateurs mais la révolution a mangé ses enfants et a failli vous manger puisqu'au fond à part un an et demi que vous avez vécu à l'intérieur vous avez été très rapidement exilé j'ai dit en début de cette émission qu'on était venu vous chercher un peu comme un sauveur que pensez-vous aujourd'hui de ce cycle de 30 ans qu'est-ce que vous avez au fond de votre tête quels sont vos regrets je n'ai pas de regrets je l'ai dit à un ancien ami qui était chef du gouvernement tunisien hadibakouche j'ai dit quand on est militant on ne doit avoir ni l'amertume ni la déception parce que nous le considérons personnellement je considère que je fais être un devoir je fais tout ce que je peux si je ne réussis pas c'est cela mais si je réussis ça serait très bien et pas pour moi mais pour mon peuple monsieur le président Boudiaf je voudrais Bruno Ledref et moi ainsi que toute l'équipe de cette émission vous remercier de nous avoir consacré d'abord une heure et demie de temps pour vous adresser à l'opinion française cette émission sera diffusée à la demande des dirigeants de la télévision algérienne en Algérie ce sera une occasion de saluer ce pays qui est voisin et pour lequel vous nous avez permis en regardant ce reportage qui ne vous était pas toujours forcément agréable mais vous n'avez pas réagi donc on ne le sait pas d'avoir en tout cas une meilleure compréhension et visibilité de ce qui se passe dans ce moment assez dramatique et difficile je vous remercie infiniment et pour vous qui nous avez suivi je vous souhaite une bonne fin de soirée il me reste à vous dire simplement la chose suivante c'est que la semaine prochaine la marche du siècle sera consacrée à votre santé vous la santé des français c'est à dire que nous changeons radicalement de sujet peut-on rendre plus humains les hôpitaux avec plusieurs témoins ou spécialistes médicaux qui seront réunis autour du professeur Claude Jasmin dans un instant soir 3 puis le programme de votre région et un peu après un peu après pardon 23h30 vous retrouverez Traverse l'émission de documents de Christian Franchet d'Espéret merci monsieur le président bonne fin de soirée à vous tous merci d'avoir regardé cette vidéo !